Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'une carte graphique qu'on m'a énormément demandé, en fait on me disait qu'est-ce que tu penses de la 1070 Ti ? Du coup en soi il n'y a pas grand chose à dire sur cette carte graphique mais vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo mise au point sur toutes les dernières cartes graphiques etc, je me suis dit que j'allais en faire une. Donc je vais parler de la 1070 Ti, la 1080 Ti que je n'en avais pas parlé à l'époque, les RX Vega 56 et 64, donc quasiment que des cartes graphiques haut de gamme. Si vous êtes un habitué des vidéos que je fais sur les cartes graphiques, vous reconnaissez bien mon graphique, alors pour ceux qui vont se demander à quoi correspondent les chiffres, tout ça pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, je vous invite à regarder la vidéo où j'explique comment je fais mon tableau récapitulatif des performances des cartes graphiques, avant de me hurler au scandale comme quoi j'explique pas comment je fais etc, allez voir déjà la vidéo si ça vous intéresse. Donc finalement, cette 1070 Ti, qu'est-ce que j'en pense ? Et bah pour moi c'était une carte qui est clairement dispensable en fait, elle est ni nulle ni bonne en fait, elle est dans la gamme de prix qu'elle vaut en fait. Elle vaut pas vraiment le coup mais elle vaut pas non plus pas le coup. Si vous avez un peu plus d'argent à mettre que pour prendre une 1070 Ti, bah en termes de performance, rapport performance prix, ça vaut le coup. Puisque par rapport à une 1070, on est environ à 70€ dessus, et ces 70€ de plus, elle les vaut clairement, mais d'un autre côté, quand on est dans cette gamme de prix là, on est peut-être pas à 50€ de près, et on peut se dire pour 50€ de plus en fait, je peux avoir une 1080, alors est-ce que ça vaut le coup de prendre une 1070 Ti ? Je pense que ça vaut le coup pour les personnes qui ont vraiment un budget fixe, qui peuvent mettre 470€ et pas plus en fait, vraiment ils veulent mettre ce prix là, et là ouais une 1070 ça peut valoir le coup. Après le gain de performance, bah sera un peu meilleur, mais c'est pas monstrueux, disons que déjà une 1070 pour du 1080p, c'est déjà un truc de fou en fait, c'est déjà excellent. Une 1070 Ti apportera pas grand chose, donc voilà pour moi c'est une carte ni bonne ni mauvaise, c'était juste une carte complètement dispensable quoi. Ce que j'aurais trouvé plus intéressant à la limite, ça serait de sortir une 1060 Ti, parce qu'il y a 150€ de différence entre la 1066Go et la 1070, et je pense qu'avec une 1060 Ti en fait, on serait sur une carte graphique qui pourrait vraiment attaquer dans de la 4K, parce que la 1066Go fait, va très bien pour de la 4K, pour un début de 4K en très bonne qualité et tout, ça peut commencer une 1066Go, mais je pense qu'avec une 1060 Ti en fait, on aurait pu avoir une carte graphique pas énormément chère, mais qui aurait pu se passer pour de la 4K vraiment très très bien quoi. Donc pour moi ouais, cette 1070 Ti était carrément dispensable, une 1060 Ti aurait carrément mieux valu le coup quoi. Et à propos de la 1080 Ti, vite fait, bah c'est un monstre, c'est en termes de performance, c'est un truc de fou quoi. Elle vaut super cher, mais bon, c'est la meilleure carte graphique du moment, meilleure que la Titan XP. Et enfin, à propos des RX Vega 56 et 64, bah c'est pas des mauvaises cartes graphiques en soi, mais elles sont pas si géniales que ça non plus. On voit qu'en termes rapport performance-prix, comme on peut le voir ici, bah elles sont pas vraiment en dessous des 1070, ça joue à que dalle, ça joue à rien. Donc là, en fait, les RX Vega, bah, elles sont ni bien ni mauvaises. En fait, là, je pense que dans cette gamme-là, en fait, ça joue plus à l'appréciation que vous avez avec la marque. Soit vous allez préférer Nvidia, soit vous allez préférer les AMD, mais en gros, là, en termes de performance, elles valent quasiment toutes leurs prix. La Vega 56 est légèrement moins bonne en termes de performance, mais comme je l'ai dit, ça joue à pas grand-chose. Donc au final, ouais, il n'y a pas grand-chose à dire dans cette gamme-là. Contrairement à, par exemple, la gamme juste en dessous, donc avec la 1066Go et la RX 580, ou à performance quasiment égale, sauf pour la 4K, où la RX 580 est légèrement meilleure, bah, pour 50€ de plus, je trouve qu'elle vaut pas le coup, la RX 580. On est quasiment, ouais, sur 45, 50€ de plus pour une RX 580. Alors, ok, il y a 8Go de VRAM au lieu de 6, mais franchement, en termes de performance, ça se ressent pas beaucoup les 2Go en plus, quoi. Donc, par exemple, pour moi, je confirme, la 1066Go est plus intéressante, quoi. Donc voilà, vu que j'ai dit ce que je pensais de ces cartes graphiques, je vais passer vite fait à un point au sujet du tableau que j'ai fait, donc pour vos configs PC, donc la vidéo juste précédente, vu que j'ai apporté pas mal de modifications. Déjà, avant, vous trouviez que ça sur le tableau. Alors, j'ai rajouté, par exemple, la 1060Ti, j'ai rajouté la carte mère ici, le nouveau socket, le A320M. J'ai fait quelques modifs, mise à jour des prix, etc. On voit que j'ai apporté aussi une nouvelle mise en page. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ici, j'ai rajouté les performances des cartes graphiques en 1080p. Donc ici, directement, en regardant dans le tableau, vous pouvez avoir une idée de la puissance de chaque carte graphique qui se trouve là, le prix minimum qu'on peut trouver sur Internet, donc qui est basé aussi sur le tableau que je vous ai montré avant, et le prix total avec la carte graphique et l'alimentation minimum que vous pouvez trouver sur Internet. Et ici, en orange, en fait, vous pouvez taper les prix que vous, vous trouvez. Si, admettons, je trouve une Eric 580, donc là, elle est à 310 euros, j'en trouve une en promo à 260 euros. Ce qui va se passer, c'est que je peux aller tout en bas dans les onglets qui se trouvent en bas à gauche et aller dans performance cartes graphiques. Et en fait, ici, on va voir que le prix a changé, juste ici. Il est maintenant à 260 euros, donc on voit que c'est une baisse de 18% par rapport au prix minimum que moi, j'ai trouvé sur Internet. Et en regardant les graphiques qui se trouvent juste ici, en fait, on peut voir en orange le prix, le rapport performance prix par rapport au prix que vous avez indiqué, vous. Et donc là, par exemple, on voit que la Eric 580, elle a un rapport performance prix assez élevé, notamment dans la gamme où elle se trouve, par rapport à la 1060, par exemple. Donc grâce à ça, vous pouvez vraiment personnaliser à fond votre PC puisque vous avez accès à tout, toutes les informations que j'ai pu vous donner dans les vidéos en termes de performance, tout ça. Donc je me suis bien fait chier à faire tout ce tableau. Mais c'est pas fini, donc on a ça pour les cartes graphiques, mais il y a aussi pour les processeurs. Donc ça, c'est nouveau, je l'ai rajouté dernièrement. Si on voit encore une fois, en bas à gauche, on peut voir perfs processeurs. Donc on peut cliquer dessus. Et ici, en fait, j'ai récapitulé tous les processeurs. Donc pareil que les cartes graphiques, pour chaque gamme, on fait rire à 100 euros, 200 à 200 euros, etc. J'ai indiqué les prix qu'on trouve à peu près sur le net parce que ce serait très rare qu'entre les sites, les prix de processeurs changent énormément. Souvent, ça va jouer à 10 euros près. Et ensuite, il y a les performances en gaming et les performances en logiciel. Par exemple, si on regarde un R3 1200 en performance, je suis à 67% par rapport à un i7 7700K. Donc 67% d'un i7 7700K. Et en logiciel, je suis à 80%. Si on regarde un G4600, on voit qu'un G4600 est à 65% et à 68% pour du logiciel. Donc ça permet de comparer un peu les performances de processeurs. On voit que le R3 1200 coûte 95 euros. Le G4600 coûte 85 euros. Et donc là, en termes de rapport performance prix, on voit que le R3 1200 est mieux en termes de logiciel. Mais par contre, en termes de gaming, il est moins bon. Même si de base, c'est que 10 euros de plus à rajouter et qu'au final, il est quand même meilleur en gaming. Et aussi, il est plus récent. Mais par contre, si on vient maintenant dans la config, qu'on regarde avec la carte mère, avec le processeur et tout, on voit qu'on en a pour 160 euros pour le R3 1200. Si on regarde avec le G4600, on en a pour 135 euros. Donc ça fait 25 euros de moins. Donc quand on regarde, en fait, le G4600, il vaut 25 euros de moins concrètement si vous prenez en compte le prix de la carte mère et si vous avez besoin d'un Vantirad ou pas. Donc là, on voit que la différence, elle se joue sur la carte mère puisque le Vantirad, dans les deux cas, il n'y en a pas besoin. Il est fourni avec. À moins que vous vouliez en rajouter un. Mais à ce moment-là, ça ne change pas grand-chose au prix. Et donc encore une fois, j'ai mis les performances en gaming, les performances en logiciel. Si vous voulez comparer des prix, par exemple, vous avez 250 euros à mettre dans le processeur. Vous avez fait vos petits calculs et tout. Vous avez le droit à 250 euros. Vous pouvez regarder, par exemple, vous pouvez avoir un i3 8100 ou alors, par exemple, ici, un R5 1600 à 265 euros. Bon, ça fait 15 euros de plus. On voit que le R3 1800 est à 83% en gaming, 80% en logiciel. Alors que le R5 1600 est à 95 et 110%. Donc là, par exemple, un R5 1600 vaudrait carrément mieux le coup, que ce soit en gaming ou en logiciel. Et donc, vous pouvez faire des comparaisons comme ça. J'ai mis aussi le prix minimum que j'ai trouvé sur Internet et le prix total minimum, donc exactement comme pour les cartes graphiques. Donc là, maintenant, avec ce tableau, avec ce fichier-là, donc je l'ai déjà mis à jour, il est déjà sur le site et je remettrai le lien dans la description. Mais avec ça, en fait, maintenant, vous pouvez vraiment faire votre config à fond. Même moi, quand j'ai des configs à faire pour quelqu'un, etc., je viens regarder dans mon tableau parce que j'ai vraiment tout mis dedans. Je peux difficilement faire mieux. Je vois directement les performances, qu'est-ce qu'elles sont en rapport avec les unes. Par exemple, est-ce que tel processeur est meilleur en logiciel que l'autre, etc. Et je trouve que c'est vraiment excellent. Alors pour les processeurs, par contre, je n'ai pas fait exactement comme pour les cartes graphiques puisque tout simplement, c'est difficile de trouver des benchmarks qui récapitulent tous les processeurs. En général, vous allez trouver au maximum des benchmarks qui comparent cinq processeurs à la fois. C'est vraiment, dans le meilleur des cas, ils arrivent à avoir plus. C'est très, très, très rare. En général, ils vont comparer deux ou trois processeurs en même temps de la même gamme. Ils ne vont jamais comparer toutes des gammes en même temps comme ils font pour les cartes graphiques. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé plein de benchmarks et j'ai fait moi-même une moyenne. Donc là, ce n'est absolument pas du tout basé sur des chiffres réels comme pour les cartes graphiques. Mais c'est basé sur des benchmarks que j'ai regardés. J'ai regardé à peu près les performances et tout et j'ai fait à peu près une moyenne. Vous pouvez vous-même vous amuser à les comparer pour voir si mes résultats sont plutôt bons ou pas. Mais vous verrez qu'en moyenne, même s'il y a des fois, il y a des processeurs, ça ne va pas être exactement, par exemple. Il va y avoir des fois, admettons, où le R7 1700X va être 10% meilleur que le R7 1700. Ça peut arriver dans certains benchmarks, dans certains jeux, etc. Là, j'ai quand même fait une moyenne. J'en ai regardé une bonne dizaine entre chaque comparatif de chaque processeur pour arriver à trouver un chiffre qui correspond pas mal. Et une fois que j'ai eu tous mes chiffres, j'ai regardé par rapport à d'autres benchmarks et franchement, ça correspond vraiment pas mal. Donc voilà, là, c'est à vous de me faire confiance ou non. À vous de voir si vous pensez que c'est bon ou pas. Je vous dis, allez voir sur Internet si vraiment vous n'avez pas confiance. Mais vous verrez que les résultats sont quand même assez précis là-dedans parce que j'ai vraiment regardé un bon paquet de benchmarks. Pour vous dire, pour faire le coin processeur plus mettre à jour les cartes graphiques, ça m'a pris une journée complète. J'ai commencé le matin, j'ai fini le soir. Ça m'a pris vraiment toute la journée de tout mettre en place, de faire tout ce tableau. Ça m'a vraiment pris une journée entière. Une bonne dizaine d'heures de boulot. Et rien que pour ce tableau-là, j'ai dû y passer au moins 4 heures sur les 10. Et donc aussi, vite fait, sur le côté, vous avez un récapitulatif des performances, des processeurs en gaming et en logiciel. Quels sont les meilleurs ? Quels sont les moins bons ? Sans prendre en compte le prix du tout. En fait, il n'y a pas du tout le prix qui est en compte. En fait, c'est vraiment les performances pures. On voit qu'actuellement, le meilleur processeur en termes de logiciel, sans compter les gros gros Intel qui sont hors de prix, qu'on n'a pas mis dans le tableau. Parce que là, c'est vraiment des trucs. Mais ça vaut tellement un prix de malade. Ça ne vaut même pas le coup. Personne ne va les acheter. Dans ceux qui suivent la chaîne, ce n'est pas possible. Dans ceux qui restent à un prix abordable, 900€, on voit que c'est le 1950X qui est le meilleur en termes de performances pures. Pour finir cette vidéo, je voudrais remercier tous ceux qui sont allés sur Utip. Le fait que vous ayez visionné des pubs, ça nous a fait des dons assez conséquents puisqu'on a dépassé les 400€ de dons. C'est énorme. En l'espace de deux jours sur Utip, j'ai eu plus de dons que sur Tipeee en un an. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Donc merci à vous. Merci à tous ceux qui ont participé. N'hésitez pas après cette vidéo, si ça vous dit, d'aller refaire un tour. Regardez vos six vidéos. Comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'y aller tous les jours non plus. Faites-vous pas chier. Mais voilà, si quand je sors une vidéo, vous voulez aller regarder vos six petites pubs pendant deux minutes, ça me ferait super plaisir. Et donc là, on voit que vraiment, pour le coup, que les dons sont vraiment conséquents et qu'il n'y a pas de petite participation. Je sais très bien qu'il y en a qui participent tous les jours. Je peux le voir parce qu'il y en a beaucoup qui laissent des commentaires. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé, après avoir regardé une pub, de laisser un commentaire. Normalement, en rechargeant la page, c'est bon. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui participent tous les jours. Vous êtes une bande de malades, mais merci. Franchement, ça fait super plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le graphique qui a été mis à jour vous plaira aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à suivre sur les réseaux sociaux et tout et tout. Mais surtout, faites pas trop les fous.